Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Eve. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je travaille à la maison. Là, je me mets un petit peu de vaseline au cacao sur les lèvres. J'ai mal aux lèvres, là. Ça va dans l'eau. Est-ce que c'est sec chez vous? Moi, chez nous, ça n'a pas de sens. Je pense que je vais installer mes humidificateurs aujourd'hui. Question d'aider l'air ambiant pour moi et pour mes plantes. Sinon, c'est du travail à la maison. Il faut que je termine de monter le vlog que je dois publier à trois heures. Après, je fais des photos pour mon client. C'est des petits oeufs farcis. Je dois aussi faire un petit peu de rangement léger, finir mon lavage. J'aimerais ça sortir pour aller acheter un cadeau. Une des demandes de ma belle-mère Josée. Son cadeau n'est pas pas encore acheter. Puis, je sais que je pense que je peux l'acheter pas loin de chez nous. Fait que je vais sortir et faire ça sûrement en fin de journée. J'aimerais ça aller prendre un petit café quelque part aussi. On dirait que je suis trop à la maison depuis un bout, là. Autant je rêvais d'être chez nous puis de passer du temps chez nous, là, j'ai besoin de sortir un peu. Peut-être que j'aurais soupé avec PL. Je vais lui offrir tantôt. PL, il va pas bien. Il y a encore eu une offre qu'il avait fait sur un condo qui n'a pas marché. Fait que je pense qu'il prend un break. Pour vrai, là, tu sais, il y a Hollywood PQ qui avait repris la nouvelle à propos de sa recherche de condo que ça allait mal, comme s'il se plaignait, là. Mais je pense qu'il a le droit de se plaindre. C'est vrai que c'est difficile, là. Oui, la crise du logement, c'est dur pour tout le monde. Mais ça reste que si t'es en recherche d'acheter quelque chose puis que ça fait des cent... J'allais dire des centaines, mais presque une dizaine d'offres que tu fais puis que tu réussis jamais, c'est sûr que c'est décourageant. Puis je pense que ses émotions sont valides. Puis c'est pas parce que tu fais pas pitié puis que t'as un bel appartement que tu vis pas des émotions négatives. Fait que lâche pas mon PL. Moi, je suis avec toi. Puis j'espère que tu vas te trouver parce que je vais aller me baigner dans ta future piscine. Là, j'ai fait sécher mes cheveux à l'air libre. Aimez-vous mon look. Bon, ma caméra était déchargée. Ce qui vous a fait manquer des moments forts de ma journée comme Ève se fait une sandwich au poulet, Ève plie son linge et Ève nettoie le miroir de la salle de bain. Là, j'ai bien avancé quand même dans mes tâches pour le vlog. Il est prêt à publier. Puis là, je vais aller me passer un petit fer dans les cheveux pour les égaliser. Je suis vraiment contente de ma couleur. Ça fait du bien. Je vais recevoir un nouveau colis. Fait que je vais l'ouvrir avec vous tantôt. Ça a l'air de venir d'un truc local puisque je connais pas le nom mais ça faisait, tu sais, genre l'emballage d'ici. Fait que genre de voir c'est quoi. Puis sinon, j'ai confirmé avec PL. On va aller souper. On sait pas où, mais on va aller souper ensemble ce soir. J'allais dire, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vues, mais on a passé toute la soirée à Ottawa. Fait que je sais pas de quoi je parle. Fait que là, ça va être le temps de faire les oeufs. Je vais dégager mon art de travail ici. J'ai beaucoup de choses qui traînent. Puis ça, c'est le spot pour faire des belles photos pour donner la lumière. Alors, on va ranger tout ça. On va en profiter par le ménage. Ça, ça traîne legit depuis que je suis venue de la croisière. Je vous avais dit hier que je vous montrerais les crackers individuels Occitan. Donc, ça ressemble à ça. Je les ai mis sur ma tablette. Il y en a des rouges, il y en a des jaunes, il y en a des verts et il y en a des bleus. Puis il y a aussi ça ici qui est la petite décoration. C'est comme une sphère, une boule de Noël, dans le fond, que vous pouvez mettre dans l'arbre. Puis à l'intérieur, il y a un trio de produits. Donc, ça aussi, c'est vraiment cute, je trouve, pour une petite pensée, une petite idée cadeau. Ou pour mettre dans l'arbre, si vous ouvrez les cadeaux le matin, vous pouvez mettre ça dans l'arbre puis c'est comme votre bas de Noël que vous ouvrez le soir. Je trouve ça vraiment cute. Ça me fait une petite déco des fêtes. Je vais mettre dans le bureau pour accompagner le sapin de grand-maman. En passant, merci à tous ceux qui m'ont commenté pour l'étoile. Il manque l'étoile sur mon sapin puis il y en a sur Amazon. Ha ha! Quelle surprise! Mais on aurait dit que je n'avais pas les bons mots clés pour les trouver. Puis il y a plein d'abonnés qui m'ont écrit pour m'envoyer le lien. Fait que merci à tous ces abonnés-là. J'ai passé la commande. J'espère que ça va arriver avant 2020. J'ai à peine eu le temps de m'installer puis de faire mes oeufs. Puis j'ai déjà perdu ma lumière, même qu'il pleut. C'est dégueulasse. Il y a juste trois heures et quart. Décembre, c'est à la fois le mois que j'aime le plus pour faire des contenus à cause des Vlogmas, puis que j'aime le moins à cause que c'est très, très, très difficile d'avoir la lumière naturelle. Puis moi, j'ai vraiment un focus sur la lumière naturelle à mes photos de nourriture. Fait que c'est un vrai casse-tête. Faudrait que je m'équipe avec des éclairages plus naturels, on dirait, parce que mes softbox qui sont là n'ont pas vraiment les bonnes ampoules pour ça. Fait qu'il faudrait que j'évalue le dossier un peu, là. Mais regardez comment que ça a l'air bon. Ce que je fais, c'est... Oups! Ce que je fais, c'est tous des oeufs à la diarbe avec différentes garnitures pour faire comme une espèce de parcours saveur surprise. Ici, on a des Asiago, mélange de veting-modabaga, anette, cornichons, puis vous verrez le reste dans le résultat final. Ça va être sur mon compte Tellement Swell. J'avais envie d'être proche de mon sapin. Excusez le linge derrière, là. Voilà! Fait que j'ai déballé des petits trucs que j'ai reçus aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé, finalement. Des fois, là, je filme des Vlogs qui durent 25 minutes. Des fois, j'arrive à peine la journée, puis j'ai à peine 10 minutes, là, puis j'ai découragée. En même temps, les vlogs sont très longs. Ça me prend beaucoup de temps à les monter. Fait que j'ai aimé que ce soit pas trop long pendant Vlogmas. Je sais que vous aimez ça plus long, mais monter un vlog de 20 minutes et plus, c'est quand même long. Ça, c'est quoi? Oh! C'est une carte postale! En fait, une carte de Noël, de tourisme Laval. Qui m'a envoyé ça. Hey! Belle rencontre professionnelle avec toi cette année. J'espère bien te recevoir plus souvent en 2020. De Marie-Josée, have fun! Ah! Ils sont trop smart! Fou belle, la carte! Merci beaucoup! Ça, j'ai un colis qui me vient de je sais pas qui. Je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi, mais on va voir. Ah! Je sais c'est quoi! Je sais c'est quoi! C'est tel quel! Ça, c'est mon amie, Ellie Lemieux, qui a lancé sa marque, sa brand de vêtements. Ça va jusqu'à la taille 4X. Je sais que ça m'a envoyé le crewneck. Je l'ai pris full grand. Je pense que c'est... Je pense que j'ai pris 3X. Est-ce que tu peux? 2X! Et puis 2X, c'est grand là! Super beau! Regardez! C'est comme toutes les petites tasses de café différentes pour dire qu'on est tous à notre façon. Importante et belle! Puis il y a une petite carte. Ça dit, s'apprécier tel quel, c'est la base de tout. C'est afficher tes choix, tes couleurs, et ne pas avoir peur de prendre position pour tout ce qui te passionne. Merci d'embarquer dans ma vision et de... ma vision de s'aimer, de s'apprivoiser et de profiter de la vie. Partage ton look avec la hashtag tel quel, la main d'identifiant, bla bla bla. Salut mon amie! Elle m'a rajouté une petite note. Voici un petit quelque chose pour toi. Merci d'être toujours si présente. Love you, Ellie! Oh, merci! T'es trop fine! Je vais le porter demain sans faute. Ça va être mon vêtement du jour. J'ai le colis mystère, ici, de Kali et Eddy. Puis ça, ça me dit de quoi? Je pense que c'est des chandelles. Il me semble qu'ils m'avaient écrit, eux autres, mais ça fait un petit bout. Il me semble que c'est ça. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent pour m'envoyer des produits, puis finalement, je les reçois pas ou ils sont trop occupés, puis je comprends full ça. Il me semble que eux autres, c'était ça. Genre, ils avaient communiqué avec moi, puis j'avais dit «Oui, ça me fait plaisir de parler de vos trucs ». Ça me fait plaisir, tu sais. Le monde, il pense qu'on veut tout le temps être payé, pas aller faire un affaire, mais non. Surtout pas quand c'est des produits québécois. Ça nous fait souvent plaisir de faire des chandelles. Oui, c'est ça, c'est des chandelles! Bonjour Eve, je suis vraiment excitée de te faire découvrir nos produits. Notre boîte des fêtes aux fragrances festives et joyeuses, pour une ambiance higui. Il y a un exfoliant moussant, un super crémeux, un savon fouetté, léger et riche, deux chandelles de cire de coco et de soya au crépitement envoûtant, et pour compléter, un mélange de chocolat chaud au lait gourmand. Merci et joyeuses fêtes, Julie! Les chandelles doivent toujours brûler jusqu'à ce qu'un layer... Fait que c'est trop gentil, j'aime ça avoir des petites notes personnalisées. Pis là, je vais vous montrer, dans le fond c'est dans de la paille, là. Comme ça. Mais je vais vous montrer chaque objet individuellement. J'ai Kiki qui me regarde à côté de la caméra, là. Je pense qu'elle aimerait savoir la boîte. Pour commencer, on a l'exfoliant à chocomante. C'est crémeux, ça! Ah, ça sent bon! Oh my god! Ça sent comme une chandelle Bad & Body Works que j'avais il y a deux ans, pis que je capotais dessus, pis je l'avais échappé par terre. C'était le grand drame de mon Noël cette année-là. Ensuite, c'est... Ah, ça sent vraiment candy cane, ouais. Canne de bonbons. Ça, c'est une bougie. Focus, baby, focus! Canne de bonbons, ça sent trop frais, là. Très mentholé. Ben, comme plus une menthe poivrée, un peu. Ça sent bon. Pis la mèche est en bois. D'où le crépitement dont on parlait dans la lettre. Ensuite, ça, c'est Holiday. Ah, ça, il y a plus une odeur de cannelle. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça! Ici, c'est le savon fouetté à l'orange. Ah, ça, je le sens pas beaucoup. Ah, mais la texture! C'est fou, voyez-vous ça? C'est tellement crémeux, là. Je capote. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est tellement généreux, je trouve. Ah oui, il y a le chocolat chaud, aussi. Je vous mettrai les informations en dessous de la vidéo, le lien direct pour aller voir leurs services, leurs produits, tout ça. Un chocolat classique au lait, en plein dans mes goûts. Pis vous pourrez aller voir tout ce qu'ils offrent, leurs boîtes, leurs produits. C'est vraiment beau. Souvent, quand vous voyez des petites compagnies locales comme ça, allez voir leur Facebook pis abonnez-vous à leur page Facebook parce que vous allez pouvoir savoir quand ils sont dans des marchés de Noël dans votre coin ou s'ils ont des promos dans le temps des fêtes. Donc, c'est super important. Encourager les gens de chez nous, ça commence par ça. Les gens qui font des choses de leur main, je trouve ça tellement beau. Pis pour moi, c'est ça, l'esprit des fêtes. Regardez ça, la cocotte qui m'a regardée, là. Non, j'ai pas fait mon lit ce matin. Elle est belle. Notre majestueux sapin est toujours aussi beau. J'attends pour elle, là. On s'en va souper au Industria. Ça fait vraiment longtemps que je peux aller là. On dirait que je suis là pour un petit plat de pâte. Relax. J'adore s'il fait froid ou s'il pleut encore. Oh, il pleut. J'ai pas pris de parapluie, idiote. Reste au sec, sapin. Reste au sec. On arrive au Chic Industria. Puis elle est venue me chercher. Coucou, coucou, bisous. Dans la PL mobile. Alors, allons-y pour une fiesta pizza. Hello, dans la lumière des spots. Il est vraiment tard. Il est une heure du matin. Puis je continue le vlog parce que j'ai presque pas filmé aujourd'hui. Puis je me couche pas tout de suite non plus parce que j'attends que quelque chose change pour changer l'autre chose. En tout cas, toute une histoire. Puis on va ouvrir quelques cases du calendrier de l'Avent. Vous avez été très patient avec moi, je trouve. Alors, on va ouvrir la case numéro 8 ici de mon calendrier L'Occitane qui est magnifique cette année. Ça a l'air d'être un petit savon. Oui, savon extra doux au lait. Oh, ça sent bon, je le sens jusqu'ici. Ah, puis je l'ai vous montré. Tu sais, dans ma vidéo, je pète toutes les affaires comme une imbécile. Je savais pas ce qu'il y avait dedans, mais il y avait un plan. Il était resté sur du divan. Et bravo. En tout cas, il n'y en aurait pas de facile. Je n'avais pas ouvert la case numéro 7. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Je vais juste regarder parce que je n'ai pas faim. Je ne vais pas le manger. Mais ça a l'air d'être une cloche. Oui, ça fait que c'est une des petites cloches que je peux fracasser. Ça, ça en est une. Donc, on pète ça. Puis à l'intérieur, il y a des pistons, des pistoles. Il y a un nom pour les petites pépites de chocolat qui sont faites d'une certaine forme. Bref, je l'aime tellement ce calendrier-là. C'est le coup de cœur. On va ouvrir Sephora. Je vais le mettre ici. Frosted Party. Je suis en retard là-dedans. On va ouvrir la case numéro 5, tiens. Ce soir, on sort Let's Have Fun. Mais qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être bien des choses. Pour vrai, je ne sais pas c'est quoi. On dirait que ce n'est pas écrit. Mais ça doit être un genre de truc pour les cheveux. Ou, tu sais, ça a l'air d'être une ampoule. C'est écrit tellement petit. Aucune chance que je puisse lire ça, malheureusement. Je n'avais pas ouvert la 6 non plus. Bon, j'ai coupé les sacs au montage. C'est un crayon pour les lèvres. Moi, je n'utilise pas ça, les crayons pour les lèvres. À chaque fois, je les donne. On va ouvrir le numéro 7. Ah, c'est un petit élastique. Un genre en fil de téléphone. Je pense que ça, c'est pratique. Le numéro 8, il est où? Il est là. Ça a pris des retards, donc on en a beaucoup. Ah, c'est des petites lingettes démaquillantes. Pour les yeux. Il y en avait aussi dans le numéro 3. Ça, c'est un peu décevant. Franchement, deux fois la même chose. Pas terrible. Le numéro 9, il est là. Ça va être la dernière que j'ouvre ce calendrier-là. Pour ce soir. Ah, c'est un truc pour les yeux. Très difficile à enlever. Je vais me casser un doigt. Bon, voilà. C'est un Colorful Nacre Shimmer pour les yeux. On dirait que ça ressemble à mes chrome un peu. Je vais l'essayer demain. J'ai acheté des clémentines tantôt. Puis, je les ai mis autour de mon poinsettier. Trouvez-vous ça beau? Ça va être ça pour les calendriers ce soir. Sinon, ça pourrait être long. Bon, je vais aller fermer le spot parce que c'est pas tellement une ambiance chaleureuse du temps des fêtes. Petite fille, on va-tu se coucher? Je vais aller me démaquiller. Je te fais un verre de lait puis je vais te raconter une histoire au lit. OK? Ah oui. J'aime tellement ça, l'ambiance de soir avec ce sapin puis les cadeaux. C'est beau la réflexion sur le sol. Tes lumières. C'est ça la magie des fêtes. Bon, on se retrouve au lit. Là, je suis en train de passer à mon horaire pour demain. Je devais faire un truc, mais il me manque quelque chose en tout cas pour faire un truc pour le travail. Fait que je ne peux pas le faire demain. Ça va aller à jeudi, malheureusement. Demain soir, je tourne quelque chose pour un projet qui va sortir seulement en janvier. Fait que ça se passe en soirée. Mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. C'est pas parce que c'est un projet secret, c'est juste qu'il y a un embargo. C'est pour le mois de janvier. Puis, sinon, je ne suis pas sortie. Je voulais aller dans un café aujourd'hui. Puis, je n'ai pas eu le temps. Mais je suis allée super avec PL, au moins. Puis, il faudrait que j'aille acheter le cadeau à ma belle-mère aussi. Parce que je n'ai pas eu le temps. Ça va être ça mes plans pour demain, je pense. Puis, juste relaxer un peu aussi dans ma tête. On dirait que là, je recommence à me mettre plein d'affaires dans ma tête à faire. Puis, ça me stresse. J'avais comme eu un petit pfff après la conférence. Puis, ça m'avait fait du bien. Puis, là, on dirait que je suis comme... Je suis revenue en mode... Au secours. Puis, je ne vais pas faire ça. Fait que j'ai essayé de me calmer un peu. Puis, demain matin, je méditer un peu. Ça va me faire du bien. Je ne m'édite pas vraiment souvent. Je médite avec calme, genre avec une nappe. Mais ça me fait du bien quand j'y pense. Ou juste relaxer. Puis, regarder ma chandelle. Je vous ai dit tantôt que les petits trucs l'Occitane individuels étaient individuels. Mais ils ne le sont pas. Parce qu'en faisant la mise en ligne, je suis allée voir les produits. Puis, c'est un quoi de soir, en fait, les quatre. Fait que désolée, ça ne se vend pas séparément. Je voulais vous le dire maintenant. Moi, je m'en suis rendue compte dans la même vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que je voulais pour Noël. Puis, honnêtement, là, j'adore les cadeaux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, l'échange de cadeaux. Mais c'est vraiment plus pour le fun de se donner des choses ensemble. J'aime plus offrir que recevoir. Mais j'aime recevoir, là. Je ne suis pas en train de dire... Vous savez, moi, j'ai la générosité. Mais non. J'aime ça le moment où est-ce qu'on s'échange des cadeaux. C'est le fun. Mais je ne savais tellement pas quoi demander cette année quand ma mère et mon père m'ont demandé, là, qu'il a fallu que je fouille et que je demande à mes amis. Qu'est-ce que vous demandez, vous autres? Je ne savais pas quoi demander parce que j'essaie de demander des choses utiles ou très belles. Fait que je me suis enlignée autour de ça. Là, je ne vais pas vous le dire, qu'est-ce que j'ai demandé, parce que je ne veux pas que ça crée des attentes. Puis, je vais être contente, peu importe c'est quoi. Je suis certaine, mes parents me font tout le temps des beaux cadeaux. Mais, tu sais, nous autres, on est une famille qui se donne des cadeaux. Puis, tu sais, je ne suis pas obligée de donner des cadeaux dans la vie tout le temps pour fêter Noël aussi. Même pas obligée de fêter Noël en passant. Tu sais, des fois, j'avais lu quelque part, je pense, c'est Bukowski, j'ai vu ça sur Twitter avant hier, que Noël, c'est la période de temps qui rappelle aux gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de famille, qui rappelle aux gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'argent. Tu sais, ça te met tout le temps dans une situation pour t'évaluer toi, je trouve. Mais, je pense qu'on peut se donner le droit de faire ce qu'on veut avec la saison aussi, puis de se dire, bon, moi, mettons, je ne m'entends pas bien avec ma famille, ou j'aime mieux être toute seule, mais j'ai le droit de me faire une soirée, de me commander du chinois, puis de regarder des films de science-fiction. Puis, pour moi, c'est ça, Noël. On peut se dire aussi, nous, on n'a pas beaucoup de tout dans la famille, ou on est des jeunes étudiants, jeunes couples, on n'a pas beaucoup d'argent, puis, tu sais, on ne va pas se forcer à dépenser pour ça. On peut se dire, à la place, on va se faire une journée avec des expériences, on va aller au musée, on va faire quelque chose qui ne coûte pas cher pour passer du temps ensemble. Puis, pour vrai, ça fait vraiment beaucoup de bien, ça aussi. Je pense qu'il faut se déculpabiliser de ne pas triper sur Noël aussi, les gens qui n'aiment pas Noël. Tu sais, vous avez vraiment le droit, là. Par exemple, c'est peut-être pas nécessaire de tout le temps faire des eye rolls ou des stories où est-ce que vous dites, oh, les sapins, tout ça. Tu sais, on a toutes des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Tu sais, moi, je ne crie pas après le monde qui parle tout le temps du hockey, même si ça ne m'intéresse pas. Tu sais, je pense que c'est correct que tout le monde ait ces choses sur lesquelles il tripe, puis de respecter ça. Mais tu sais, si vous n'aimez vraiment pas ça, demandez-vous pourquoi. Est-ce qu'il y a eu une situation quand vous étiez jeune qui a fait que vous ne vous sentiez pas bien dans Noël parce que vous vous sentiez jugé, vous vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui manquait dans la fête. Puis, réappropriez-vous ça. Faites-en ce que vous, vous voulez. Ça peut vraiment devenir quelque chose qui est différent. Vous pouvez reprogrammer votre Noël, tu sais. S'il y avait eu un traumatisme dans cette période-là, peut-être qu'il y a besoin de plus de travail. Mais si c'est juste léger ou basé sur des anciens événements qui étaient juste désagréables un petit peu, bien, vous pouvez vraiment vous dire, là, là, c'est moi qui décide, c'est moi le boss. Noël, cette année, je m'en vais dans un chalet tout seul avec des livres, puis un bon whisky, puis mon chat, puis that's it, tu sais. Vous avez vraiment le droit. Mes cheveux sont tellement doux, là, le fusur d'eau, ça fait tellement de belles jobs, là. Il faut pas s'en faire trop souvent, par exemple, ça a l'air. C'est un malheur pour moi, un malheur capillaire. Bon, pas rapport avec mes cheveux, là, mais tu sais, parlant de choisir, de faire ce qu'on veut. J'ai un parti de bureau jeudi, puis j'y vais pas. Parce que ça fait, bon, ça fait quoi? C'est la troisième année que je suis avec Slingshot. Puis à chaque année, ils ont la gentillesse de m'inviter au Parti de Noël. C'est vraiment cool. Non, je tiens pas bien, ma caméra s'arrête pas de bouger, excusez. Excusez, j'essaie de pas trop bouger. Mais c'est ça, à chaque année, je suis invitée au Parti de Noël, comme tous les autres créateurs du Slingshot. Mais c'est le gros Parti Attraction Média de toute la grosse compagnie, là. Fait que c'est, tu sais, du monde qui font de la production télé, les créateurs de shows, toutes les gens, les équipes de comptabilité, management, tout ça. Mais on dirait que j'ai pas envie de vivre ça, une soirée où est-ce que tout le monde boit, puis le gros Parti de... J'ai tellement over it de cette vibe-là, là, j'ai plus capable. Puis même si c'est comme une soirée le fun, là, de... C'est pas trash, là, c'est quand même une soirée chic, là. Puis souvent, il y a un souper, puis des bouchées, puis un bar, puis, tu sais, c'est quand même... C'est une belle soirée bien organisée. Mais moi, je me suis donné le droit de dire non. Puis les autres années, je m'étais pas donné le droit de dire non. Je m'étais donné seulement le droit de dire oui, puis d'annuler, puis de choquer, puis je trouve pas ça respectueux. Fait que cette année, je me suis dit, je vais dire non dès le début, puis j'irai pas. Fait que j'ai décidé de pas y aller. Fait que jeudi, je ne vais pas à mon party de bureau. De toute façon, je suis pas devenue freelance pour avoir un party de bureau. Fait que c'est ça. Fait que c'est le party jeudi. Je sais même pas c'est où. Je pense que personne le sait encore, d'ailleurs. Mais j'ai dit dès le début que je voulais pas y aller. Puis c'est une des choses que moi, je me suis donné le droit de faire. C'est de mettre ma limite. Je veux pas courir dans le magasin pour trouver une petite robe cute. Mettre des souliers pas confortables. Aller super loin de chez nous un soir, que ça va coûter cher, parce que c'est tous des taxis que tout le monde prend pendant les parties de bureau. Puis pas me faire de fun, parce que je sais que j'irai pas de fun. Parce que même si j'aime les gens qui sont là, je serai pas à l'aise. Puis c'est ça. Fait que je me suis donné, cette année, mon laissé passer pour faire autre chose. Puis je souhaite à tout le monde d'avoir une super belle soirée. Je suis certaine que ceux qui aiment ça vont aimer ça. Puis tu sais, je suis chanceuse d'avoir une invitation comme ça. Mais des fois, nos privilèges, c'est aussi nos pièges. Puis on se sent pas bien là-dedans. Fait que voilà, cette année, je vais être bien. Là, je vais aller me démaquiller. Puis oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis sur Instagram aussi, parce que je vais avoir un concours bientôt qui va se passer sur mon compte Instagram tellement souhait. Fait qu'allez vous abonner. Puis on se dit à demain. Bye! Bye!